Je vais présider aujourd'hui la réunion du comité de pilotage du projet de protection côtière à Saint-Louis en la présence de la délégation de l'Agence française de développement qui est le partenaire financier dans la réalisation du projet avec également l'Agence de développement municipale qui est le maître d'ouvrage délégué dans la mise en oeuvre du projet avec également l'ensemble des services techniques déconcentrés et qui sont membres du comité de pilotage. Alors l'objectif aujourd'hui c'était de procéder à l'examen et à la validation du plan de travail annuel et du budget annuel 2020 du PPCS. Alors le PPCS, je voudrais bien le rappeler, c'est un projet qui est venu en appoint d'autres projets qui sont également déroulés dans la langue de Barbarie il s'agit du SERP et du PROJEP donc c'est venu pour un ouvrage, la construction d'un ouvrage long du final de 2150 km un ouvrage d'enrochement pour lutter contre l'érosion côtière qui a fini par entamer sérieusement les conditions de vie des populations situées sur la langue de Barbarie mais également sur leurs activités socio-économiques. Alors le budget de 2020 est chiffré à plus de 5 milliards, pratiquement la moitié du montant du financement consenti par l'AFD avec la contrepartie de l'État du Sénégal qui s'élève à 10 milliards de francs CFA. Alors ça a été validé sans aucune réserve pour leur permettre quand même d'aller directement au lancement et au démarrage des travaux. Alors pas plus tard qu'hier, le président de la République a montré, rappelé en conseil des ministres l'importance qu'il accorde à la réalisation du dit projet parce que comme j'ai eu à le dire, l'érosion côtière est en train de causer d'énormes difficultés au niveau de la région de Saint-Louis. Alors on a parlé de la validation de l'étude d'impact environnemental et social qui constitue pour le bailleur en tout cas une formalité substantielle pour la continuité du projet. On a tenu une réunion de prévalidation et on a émise quelques réserves par rapport à ce rapport-là et qui sont en train d'être corrigées. Donc le cabinet va nous revenir en comité restreint et nous allons également statuer sur ça et le prévalider et passer directement à l'audience publique. Alors je voudrais également souligner qu'au cours de la rencontre, il a été question cette fois-ci et on félicite l'ADM pour ça, d'avoir bien voulu mettre en place, dans le cadre de ce projet-là, un comité scientifique de suivi en relation avec l'IRD, l'UGB et l'UQAD. Ce comité scientifique de suivi-là va permettre de superviser les travaux et de suivre les impacts qu'il va avoir trois ans après la réalisation. Parce qu'il faut le rappeler, les travaux vont durer 18 mois, ils ont prévu pour une durée de 18 mois, mais ils vont rester là. Ce comité suivi scientifique va demeurer pour trois ans pour pouvoir vérifier l'impact qu'il va avoir en aval de l'ouvrage. Parce que comme je le dis, ce projet-là, c'est vrai, c'est circonscrit à la commune de Saint-Lieu, notamment par la partie Guettner, mais c'est sûr qu'il aura un impact jusqu'à toute la langue de Barbarie. Alors c'est pour limiter tous ces impacts-là qu'ils ont mis en place ce comité scientifique de suivi-là, qui va permettre de mesurer autant que faire se peut ces impacts-là. C'est une attente forte du Bayer, de l'Agence française de développement, pour pouvoir atténuer, comme je le dis, les impacts au niveau des populations qui sont situées tout le long de la langue de Barbarie. On a tous constaté les phénomènes d'érogion côtière qui sévit sur la langue de Barbarie. Donc l'État du Sénégal est intervenu dans une première phase en 2017 pour faire un projet de protection. Donc à la suite de ce projet, l'État, accompagné par l'Agence française de développement, compte ériger un mur de protection en arrochement. Ce sera un mur qui va s'ériger sur 2150 mètres linéaires. Ce sera un mur qui va s'ériger sur 2150 mètres linéaires pour un peu protéger. Ça, c'est vraiment le volet structurel, technique. Mais le projet s'articule autour de trois composantes. On a une composante qui est vraiment très importante, qui concerne la communication, la sensibilisation, mais aussi le suivi scientifique et la formation. Donc pour la communication, la sensibilisation, donc l'ADM en tant que maître d'ouvrage délégué de ce projet compte s'appuyer sur des structures locaux telles que l'ADC, l'Agence de développement communale de Saint-Louis, mais aussi la mairie de Saint-Louis. Donc c'est eux qui vont porter la communication, la sensibilisation. Mais ils seront assistés par un consultant en communication, un expert en communication, qui va un peu élaborer ce plan de communication-là. Donc à côté de cette communication, il y a un volet suivi scientifique. Donc déjà, sur le côté nord de la langue de Barbarie, on a installé une caméra pour un peu assurer le suivi. Cette caméra a été installée avant même le démarrage à travers un autre projet. Mais le projet aussi va installer une autre caméra de surveillance au niveau du service régional des pêches. qu'on a visité lors de notre visite de terrain hier. Là aussi, je pense qu'on l'a dit, le projet c'est une réponse urgente. Mais parallèlement, on est en train de travailler, l'État du Sénégal est en train de travailler, de réfléchir sur une solution durable. À travers un autre projet qu'on est en train de mener à l'ADM, qui s'appelle le CERP, déjà on est en train de faire une étude de modélisation hydrodynamique qui permettra d'étudier le comportement cyclique dont vous parlez là, pour voir comment ce phénomène se répète de manière cyclique. Mais aussi, pour un peu lutter contre l'impact que cet ouvrage pourrait avoir en aval, là aussi, on a mis en place un suivi scientifique qui est mené par l'IRD, mais aussi par les universités sénégalaises, à savoir l'UQAD et l'UGB. Si toutefois, des impacts sont identifiés, le projet a la capacité de mettre en place des mesures d'atténuation. Déjà, dans l'étude EIS d'impact environnemental et social, on a prévu, dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale, des mesures d'atténuation. Madame le gouverneur l'a dit tantôt, vraiment lors de la tenue du comité de prévalidation de ce rapport-là, donc le comité nous a instruits de bien réfléchir, de bien encore élaborer ce plan de gestion environnementale et sociale-là. Et là, le cabinet en charge de faire cette étude est à pied d'oeuvre. Théoriquement, il avait pris l'engagement même de déposer le rapport corrigé ce jeudi. Le demarrage effectif des travaux, nous attendons juste la validation de cette étude, mais aujourd'hui, on a donné les ordres de service pour permettre à l'entreprise déjà de s'installer, de travailler sur tout ce qui est soft, faire les installations de chantier, travailler sur les études, parce que ça aussi, ça prend du temps, ça nous permet de gagner du temps, comme ça, dès l'instant qu'on aura le cutus environnemental et social, on va démarrer effectivement les travaux. Le rôle de l'AFD dans ce projet est vraiment... L'AFD est un partenaire, est un partenaire de développement de l'État du Sénégal, et plus précisément sur ce projet de l'ADM, pour mettre en œuvre ce projet d'urgence. L'AFD, avec l'État du Sénégal, a décidé de financer ce projet pour faire face à une situation d'urgence, face aux risques provoqués par l'érosion côtière sur la langue de Barbary et sa population. Donc c'est un financement de 16 millions d'euros à l'État du Sénégal, mis en œuvre par l'ADM, et trois grandes parties dans ce projet, donc l'ouvrage qui sera construit par le groupement Eiffage CSE, et ensuite deux autres composantes qui sont tout aussi importantes que l'ouvrage en dur, qui sont tout le volet sensibilisation, communication autour de ce projet, parce que cet ouvrage appartiendra à la communauté de Saint-Louis, aux habitants de la langue de Barbary, donc il y a tout le volet appropriation qui est très important, et ensuite pour bien maintenir l'ouvrage dans les années à venir. Donc ça, pour ce volet-là, la communication et bien comprendre l'ouvrage est très important. Donc là, on travaille avec la mairie, avec l'ADC et avec l'ADM, donc un partenariat va bientôt être signé pour justement travailler sur ce volet. Et ensuite, le suivi scientifique, là aussi, il y a de quoi être fier, parce que c'est une première en Afrique, dans le monde, pour suivre scientifiquement les impacts de cet ouvrage à travers des images satellitaires. Et là aussi, on parle de transfert de compétences, donc là, il y a un vrai travail qui est fait avec l'UGB, l'UCAD et l'IRD, avec les chercheurs, des thèses sont financées pour vraiment suivre de manière scientifique l'impact de cet ouvrage. Donc ce projet PPCS s'inscrit également dans le cadre d'autres initiatives qui existent déjà. Nos collègues de la Banque mondiale mettent en œuvre des programmes pour lutter face à ce risque. Et plus globalement, il y a cette initiative WACA qui est en cours de lancement, une grande étude qui est en cours de réalisation, qui va définir les différentes options durables pour lutter face à ce phénomène d'érosion côtière. Et là, l'État du Sénégal, avec sa population, doit vraiment décider de l'option la plus prometteuse, la plus importante. Et là aussi, l'AFD sera là, à côté d'autres partenaires techniques et financiers, pour accompagner cette étude, cette option. Alors moi, je reprends le mot du président Makissal en mode fast-track. Et vraiment, ce projet, on l'a avancé en mode fast-track. Donc il faut dire un grand merci aussi à l'équipe de l'ADM qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Les procédures... Un mode fast-track pour 2-3 ans, est-ce que ça est fast-track ? Ah non, 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 non. Ce projet a été octroyé chez nous en 2018. Et l'année 2019 a été vraiment une année administrative. Effectivement, vous n'avez pas vu les choses démarrer, mais cette année a été très importante pour mettre en place une équipe, pour recruter l'entreprise, pour recruter les différents experts, pour suivre ce projet. Encore une fois, ce ne sont pas les procédures AFD, ce sont les procédures de l'État du Sénégal qu'on se doit de respecter. Et au contraire, ce projet est une impulsion de deux présidents. Le président Macron et le président Makissal. Et on doit vraiment être irréprochable dans le respect de ces procédures-là. Et comme le rappelle Madame la Gouverneure, la validation de l'étude environnementale et sociale fait partie intégrante du respect de cette procédure. Donc l'année 2020 va vraiment être l'année où vous verrez des choses sur le terrain. Comme le disait le coordonnateur du projet, les ordres de services partiels ont été démarrés. Le groupement est déjà en train de travailler sur les études. Donc vraiment, le démarrage des travaux ne peut être plus imminent que cela.